Merci. Voilà, c'était en 1900 que les premiers missionnaires sont arrivés au Rwanda. Ils étaient sous la direction de Monseigneur Jean-Joseph Hirth et ils sont partis de Katoke, c'était en Tanzanie actuelle. Ils sont passés par le Burundi, paroisse actuelle, paroisse Muyaga, qui a été fondée dans ces années-là. Et puis, passant par Gujumbura, ils sont montés vers le diocèse actuel de Tiangougou. Ils ont dit la première messe à Chandi en janvier 1900. Et puis, ils ont continué. Ils sont allés à la cour du roi, à Nyanza. Et c'est là qu'ils ont demandé la permission de s'installer au Rwanda. Et le roi leur a donné cette permission-là de s'installer à Nyanza. Ils sont arrivés à Nyanza le 2 février. Et le roi leur a permis de s'installer dans une localité de Savé le 8 février. Et c'est la date que nous retenons très bien parce que c'est la date de la première paroisse du Rwanda, Savé, le 8 février 1900. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à évangéliser, à donner la catéchèse. Et au mois de novembre, la même année, ils sont allés à Zaza. Ils ont fondé la mission de Zaza. Et puis, après, ils sont allés un peu partout, à Nyundo, à Argoaza, à Mivirizi. Ils sont allés un peu partout en évangélisant. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est même de catéchiser, donc enseigner, donner un enseignement. Et les premiers catéchisés, parmi les premiers catéchisés, on a eu même des prêtres. Et la bonne chose que nous devons aussi dire, ce n'étaient pas seulement des prêtres qui étaient venus. Donc, il y a eu Jean-Joseph Hirte, qui était monseigneur. Et puis, il y a eu Brard, qui était prêtre. Il y a eu Barthélémy, qui était prêtre. Il y a eu le frère Anselme. Mais il y avait aussi des laïcs qui étaient venus de l'Ouganda et de la Tanzanie. Et le plus connu, c'est Abdon Sabakati, qui a eu même deux enfants qui sont devenus prêtres, ici au Rwanda. Il a terminé par s'installer au Rwanda et rester Rwandais. Et deux de ces enfants sont devenus prêtres. Et alors, en catéchisant, on a aussi pensé à former les futurs prêtres. Les futurs prêtres, c'est comme ça que Jean-Joseph Hirte, il a envoyé les premiers à aller faire les études, le séminaire à Roubien. Et en 1917, on a eu des premiers prêtres qui, voilà, qui nous avons célébrés 100 ans en 2017. Voilà. Et puis, il y a eu quand même des défis. Des défis, quels ont été ces défis-là ? Avant tout, c'était, bon, comment quelqu'un peut vivre sa vie sans se marier ? Ça, c'était déjà le premier problème. Et ceux qui étaient catéchisés, ceux qui recevaient l'enseignement dans des séminaires, eux, ils arrivaient à comprendre. Mais les familles, eux, et donc les familles, elles, n'arrivaient pas à comprendre comment un homme qui devrait fonder un foyer, comment il allait devenir prêtre et vivre cette vie-là sans se marier. Et, mais petit à petit, on a terminé par comprendre que, bon, il faut se disponibiliser pour travailler, pour enseigner, pour évangéliser. Et voilà, ils ont fini par comprendre. Autre chose, c'est que, bon, ils avaient une autre religion, religion traditionnelle. D'ailleurs, on dit que dans la première paroisse, la première paroisse, disons, la première mission qui a été fondée au Rwanda, c'était un coin où il y avait plusieurs féticheurs, où il y avait, bon, il y avait plusieurs adeptes de l'Iangombe, ça veut dire, il y avait des gens-là qui étaient vraiment imbibés dans la religion traditionnelle. Et, petit à petit, ils ont embrassé, si vous voulez, la nouvelle religion. Et, je pense que c'est à féliciter ces premiers missionnaires-là. Ils sont arrivés à se faire entendre, mais il y avait aussi l'action du Saint-Esprit. Et puis, la culture rwandais, c'était aussi une culture perméable, qui permettait, si vous voulez, qu'il y ait l'accueil d'une religion nouvelle. Et puis, c'était aussi facile parce qu'on avait un culte à un seul Dieu, et l'Iangombe, c'était comme un intermédiaire. Alors, ce n'était pas difficile de comprendre pour celui qui avait un esprit ouvert. Voilà, ces défis-là n'ont pas été des défis vraiment fermés. Ça a été des défis, mais qui pouvaient être franchis. Tout à fait. Merci beaucoup, mon père. Alors, honorable Célestin, tout à l'heure, le père vient de...